Bonjour, c'est Ursula Kaur, on est le 23 octobre 2022, alors je me suis sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyons tous bénis, Amen, et Alléluia, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, Amen, soyons déterminés à arriver à la ligne d'arrivée, Amen, parce que c'est une chose, courir, c'en est une autre, arriver à la ligne d'arrivée, Amen, et nous sommes tous appelés à se retrouver à cette ligne-là, et la ligne d'arrivée, tu la connaîtras seulement si tu marches avec Dieu, et il te dira où se trouve la ligne d'arrivée, Amen, alors Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, et il dit déjà, je serve de libation, il dit désormais la couronne, je ne sais plus si c'est de justice, mais c'est la réservée, et pour qu'il dise que j'ai combattu le bon combat, c'est parce que, il était certain que, tout ce qu'il vivait, c'était un lien avec ce que Dieu voulait pour lui, il a fait la prison, en tout cas, plus d'une fois, il a failli mourir, mais Dieu l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il finisse sa course, chacun a appelé à chacun, et appelé à finir sa course, tant il est vrai que nous venons sur la terre, pour accomplir une mission, Amen, sauf si tu marches avec Dieu, proche, il te communiquera ta mission, sinon, bon voilà, tu accompagneras la mêlée, mais, il y a plusieurs qui accompagnent la mêlée, qui finissent quand même par retourner à Dieu, sans qu'on ait la raison pour laquelle ils sont sur la terre, parce qu'ils se sont concentrés à faire du bien, Amen, ils se sont concentrés à faire du bien, alors, ils retournent, et il y a d'autres qui sont là sur la terre, qui vivent pour eux-mêmes, ils sont dans l'école du moi-moi-moi, du mi-mi-mi-mi, ils sont dans cette école-là, et malheureusement, c'est une école très nocive, alors, je viens de te conseiller, si tu es dans cette école du moi-moi-moi, tout tourne à toi, je te conseille de sortir de cette école-là le plus rapidement possible, parce que Jésus-Christ, quand il viendra, en tout cas, il te dira qu'il ne te connaît pas, parce qu'il ne t'a pas envoyé sur la terre pour vivre pour toi, il t'a envoyé sur la terre pour accomplir ta mission, alors que tu as accompli ta mission, tu es en train de bénir les gens qui sont autour de toi, Amen, c'est la seule façon de retourner à Dieu, aimer les autres à la place de Dieu, parce que tu es les bras de Dieu, tu es les pieds de Dieu, Dieu n'est pas là, il compte sur toi, alors, mais si toi tu es sur la terre juste pour toi, 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 il y a un problème, il y a un problème, alors, je viens nous encourager tous, hein, à tout faire pour marcher, dans les voies du Seigneur, et puis, à voir, à connaître la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, Amen, alors, un enfant de Dieu, jamais nous déserte, je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous savez qu'on est une équipe, on est dans l'armée du Seigneur, Amen, on fait partie de l'armée du Seigneur, et vous savez, dans les casernes, on ne déserte pas, je ne sais pas si vous avez entendu un militaire qui a déserté, un policier, un soldat, eux, ils ne désertent pas, dès qu'ils désertent, qu'on met la main sur eux, c'est fini, c'est fini pour eux, pourquoi ? Parce qu'ils sont des traîtres, parce que tu es appelé à combattre jusqu'au bout, tu t'es engagé pour défendre ta nation, tu t'es engagé pour garder des choses secrètes, tu t'es engagé pour cela, tu ne peux donc pas déserter pour une affaire de peur, pour une affaire de menace, peu importe la raison, tu n'as aucune raison de déserter, maintenant si tu penses que tu ne peux pas y arriver, pour une affaire de santé ou quoi que ce soit, tu soumets une demande, tes supérieurs vont les examiner, ils vont te dire si tu seras exempté ou pas, et généralement quand ils se rendent compte que tu as un problème de santé et que c'est chronique, ils vont te décharger, je connais des gens comme ça, ils vont te décharger, parce que, en tout cas, ils avaient, ils étaient tombés malades, ils ne pouvaient pas continuer, ils ne pouvaient pas continuer à être soldats, ils pouvaient juste venir s'asseoir, autour d'une table, travailler sur un ordinateur par exemple, alors quand c'est comme ça, tu as le choix, soit tu cherches à te recycler, amen, ou bien, alors ils te disent, bon, il n'y a quand même un travail à l'interne, voilà comment tu pourrais le faire, et tu choisis, amen, mais, on ne déserte pas, quand on est un soldat, dans la vraie vie, on ne déserte pas, c'est pareil, dans l'armée du Seigneur, un soldat, c'est un soldat, amen, un soldat, c'est un soldat, alors on va lire, c'est que notre Dieu nous dit, dans le juge, juge, c'est juge sept, le verset 1, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se lève vers le bon matin, et campèrent près de la source de Harod, le camp des Madians, était au nord de Gédéon, vers la colline de Moré, dans la vallée, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre ma diante entre ses mains, il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la campagne de Gaël, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000, toute une équipe, 22 000 s'en retournèrent, c'est beaucoup quand même, et c'est la Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et les ténèbres dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et j'ai dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. ont pris les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Il t'a dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je les livrerai entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiés. Descendons au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de Lorient étaient répandus dans la vallée comme une multitude. Comme une multitude sauterelle, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme raconté à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans ce dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Jouas, homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit, l'élevez-vous, car il tenez à livrer entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en trois corps les trois sans-hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerai aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz, pour l'éternel et pour Gédéon. Amen. On va s'arrêter là. Que l'on et notre Dieu soient bénis. Amen. Alléluia. Donc voilà, vous avez vu toute l'armée qui est partie, l'armée qui a répondu à la paix de Gédéon. Mais Dieu a choisi, et il a pris ceux-là qui ont bu comme si c'était des chiens. Alors on sait que les chiens, c'est un animal impur. Amen. C'est un animal impur. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu choisit ceux-là? Parce qu'en principe, la norme en Israël, les autres se sont mis à genoux pour boire. Ils ont pris soin. Ils ont pris soin de se mettre à genoux pour boire l'eau. Mais les autres, allez, ils ont juste la paix là. Alors, rapidement, rapidement là. Genre, je ne sais pas comment faire là, mais ils l'ont fait rapidement. Alors, ils ont prouvé par là qu'ils étaient vaillants. Les autres, parce que se mettre à genoux, c'est quand même un art. Se mettre à genoux dans l'eau. Prendre le temps de se mettre à genoux dans l'eau. Alors que les autres, en tout cas, c'était précis. Mais c'est Dieu lui-même qui avait fait le tri. Dieu les avait choisis. Il a dit aux autres, retournez. Et si nous nous rappelons bien au début, Dieu a dit à Gédéon, non, ton armée, il y a trop de gens. Ils vont penser que c'est eux qui ont fait la guerre. Et puis, ils l'ont gagné. Mais moi, l'éternel, je veux que le peuple sache que c'est moi qui vous défends. C'est moi qui vous protège. Amen. Alors, l'armée des Madiens, les Madiens, c'était une grande armée, beaucoup plus grande que celle d'Israël. Amen. Et là, la même, dans ce combat, il y a juste 300. Et, Dieu choisit. Ce groupe-là, on peut s'arrêter, on peut dire, attends, est-ce qu'ils sont comportés comme des gens impurs ou quoi? Parce que le chien, il est d'une race impure. Alors, les Israélites, après, les chiens, c'est, non, c'est impur. Mais, voilà comment ils se sont comportés et puis ils ont été choisis. Alors, notre Dieu est avec nous dans nos combats, toujours et toujours. Et souvent, quand on est dans les combats, on s'en va chercher les gens. On va chercher telle personne, on va chercher tel ici, on va chercher les gens de nos familles. Oh, ben, on secoue, ben, on secoue. Dieu est là. Amen. C'est le compagnon le plus sûr. Amen. C'est la personne la plus sûre qui est toujours aux côtés de ses enfants. C'est le problème. On ne peut pas se faire appel à lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ne font pas appel à Dieu dans les situations de combat. Non, non, non. Ils s'en vont chercher de l'aide à gauche, à droite, en haut, en bas. Alors que Dieu est la personne sûre. Amen. Et nous interpellent tous à faire appel à lui. Et puis, autre chose, la Bible dit que Dieu exerce nos mains au combat. Alors, il exerce nos mains au combat dans toute, à chaque étape de notre vie. Amen. Alors, l'histoire de Gédéon, elle est très longue. On a commencé juste au chapitre 7. Mais c'est Dieu qui allait chercher Gédéon. Puis, la Bible vient, je vais t'utiliser pour défendre Israël. Amen. Et Gédéon ne se sentait pas capable. Et Dieu l'entraînait. Il exerçait ses mains. Et puis, de combat à combat et puis, assurant sa confiance en l'Éternel. Amen. Parce que si toi, tu es un chef de l'armée et que tu penses que tu as besoin de 20 000 personnes pour défaire l'ennemi et puis Dieu te dit juste tes 300, c'est suffisant, à la fin, tu as la crainte de ce Dieu-là. À la fin, tu vas te confier en ce Dieu-là pour te rendre compte que c'est mieux de laisser l'Éternel lui-même assurer ce combat-là parce que il y aura la victoire. Amen. Il y aura la victoire. Alors, c'est dit que Dieu exerce nos mains au combat dont Dieu était en train d'exercer les mains de Gédéon au combat. En même temps qu'il exerçait les mains de Gédéon au combat, il était en train de rebâtir sa relation avec son peuple parce que c'était au temps des juges et en ce temps-là, dit la Bible, chacun faisait comme il voulait. Parce qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Et le peuple était porté vers d'autres dieux, d'autres divinités et puis bon, voilà, vraiment c'était le chaos. Ok? Quand il y avait quelqu'un qui se levait et puis qui les encadrait, alors ils écoutaient la personne et une fois que la personne mourait, Israël retournait encore à sa vie sans Dieu. Alors, Dieu appelait Gédéon et il était en train d'exercer les mains de Gédéon au combat tout en bâtissant une relation de Dieu avec son peuple tout en bâtissant une relation de père et fils avec ses enfants. Amen? Donc, on a bien cité le texte. Amen? Et, bien cité, et il faut qu'on comprenne que la situation de combat, ça fait partie de nos vies. Il n'y a personne qui vit sur la terre et puis arrive devant Dieu et va dire je n'ai jamais eu de combat sur la terre. Ce n'est pas possible. Un humain, il a appelé à traverser ces zones-là, ça fait partie. Amen? Ça fait partie et puis bon, voilà. Alors, on doit tout simplement comprendre que on est un soldat et à ce titre-là, on ne peut déserter. Parce que quiconque les autres déserte dans la vraie armée, l'armée du pays, elle est exécutée. Parce que c'est un traître. Une telle personne est un traître, elle a déserté, elle a quitté son poste. On l'exécute tout de suite parce qu'on n'a plus confiance en elle. C'est bien ça, n'est-ce pas? Alors, allons-y avec notre texte. Donc, c'est Dieu lui-même qui exerce nos mains au combat. Amen? Alors, Israël était soumise. Bien, c'est une nation dominée par les Madiens. Et Israël a crié à Dieu. Israël était abusé par les Madiens et puis ils ont crié. Pendant combien d'années? Je ne sais pas. Ok? Je n'ai pas pris le temps de vérifier cela. Et Dieu a suscité quelqu'un. Amen? Alors, il a suscité une personne généant, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait travailler. Vous savez, Dieu ne va jamais faire appel à un paresseux. Il ne fait jamais appel à un paresseux parce que tu es déjà paresseux. Comment vas-tu faire pour faire le travail de Dieu? Mais une personne qui est travaillante, c'est là que Dieu va. Amen? Alors, très souvent, mes enfants viennent me dire, « Maman, je fais mon travail seule. Oui, mes camarades ne sont pas là. Et puis bon, ils ont disparu. Quand j'appelle, je leur dis toujours, vous savez quoi? Vous travaillez pour vous-même. Je leur dis toujours, tu travailles pour toi. Tu ne travailles pas pour eux. Laisse, laisse, c'est pas grave. Si le professeur vous a mis en équipe et qu'au moment de faire le travail, tu t'es retrouvé seul alors que vous êtes une équipe de quatre ou une équipe de trois, pas grave. Dieu est le seul ou Dieu de la justice. Je dis toujours ça, mes enfants. Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Laisse les dons. Ils n'ont qu'à faire leurs histoires de passer par ici, de faire semblant. Ils auront la note, mais ça va les rattraper plus tard. Demain, ça va les rattraper. À quel moment, à quel niveau, on ne sait pas, mais ça va les rattraper. Mais toi, par contre, ne te laisse pas de travailler et de t'appliquer à bien faire la chose parce que ça va toujours retomber sur toi. Ça va toujours te revenir. Amen. Alors, Jérion était quelqu'un qui aimait travailler. C'était pas un paresseux et Dieu l'a choisi pour défendre les intérêts d'Israël. Et pour que son nom soit connu et que la confiance du peuple revienne, Amen, à lui, Dieu n'a pas voulu que tous ces milliers de personnes-là aillent au combat. Il a juste pris 300 personnes et on dit il l'appelle comme des chiens et c'est comme, vous savez, en Israël, le chien, c'est signe d'impurité. Alors, disons qu'il n'avait pas la classe. Amen, il n'avait pas la classe quand il vivait de l'eau. Il n'avait pas la classe et Dieu a pris ce peuple-là. Même aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, vous savez, les personnes que Dieu choisit, c'est les personnes que la société dit, ils sont de gauche. Vous savez que la droite, c'est le choix et la gauche, c'est l'autre, c'est la contrepartie. Finalement, les gens qui sont à gauche, ça veut dire, bon, second choix. Ou bien, s'il y a juste deux possibilités, ça veut dire, c'est ceux qui sont laissés pour compte, ce qu'on ne compte pas. Et dans le temps dans lequel nous sommes, ce sont les gens qui sont à gauche que Dieu choisit. Ceux-là que la société ne veut pas, c'est eux que Dieu choisit. Alors, il a dit à Jésus, on prend ceux-là qui ont la paix comme le chien. Et la victoire sera assurée par eux. Et l'histoire nous dit que c'est ça qui s'est passé. Alors, Jidéon était toujours là dans sa peur en train de se dire, mais si tout cela, ça n'arrive pas. Et Dieu lui a dit, écoute, vas-y écouter ce que Dieu personne ne soit en train de dire au niveau de cette tente-là. Alors, pourquoi Dieu n'a pas donné le rêve à Jidéon? Parce que Jidéon allait encore se mettre à douter pour se dire, est-ce que c'est mon imagination? Et puis, Dieu fonctionne avec tout le monde. On est tous unis à l'œuvre de Dieu. Et Dieu a voulu que Jidéon se déplace et qu'il a entendre des personnes qui parlaient pour réaliser qu'effectivement, Dieu va faire ce que Dieu lui a promis. Dieu va livrer les Madianites entre les mains de Jidéon. Amen! Et ce sera la victoire pour Israël. Amen! Et c'est comme ça que Dieu fonctionne au quotidien avec ses enfants. Il exerce nos mains au combat. Amen! Et il aimerait qu'on réalise que lui qui est en nous, il est plus fort que l'ennemi qui est dehors. Très souvent, notre situation peut être chaotique. Ça peut être tel qu'on se dit qu'il n'y a pas espoir. Mais Dieu aimerait que tu saches que lui qui est en toi est le plus fort. Il aimerait que tu saches qu'au fait tu es participant avec lui à la gloire divine. Il aimerait que tu saches qu'il est là pour combattre à tes côtés. Amen! Et tu as besoin d'exercer ta foi comme Jidéon a dû exercer sa foi. Et Dieu lui a donné de l'aide à une personne qui l'a aidée. Amen! Mais ce n'est pas sur la personne que Jidéon lui veut compter. Jidéon lui veut compter sur Dieu. Alors quand bien même tu aurais toutes les aides possibles si ta foi est faible tu n'iras pas loin dans ton combat. Il est très important que tu fasses la place à Dieu et que tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie à tous les niveaux. Amen! Il y avait une vidéo que j'ai faite il y a peut-être deux ou trois jours où je disais qu'on est dans le temps où tout sera éprouvé et tout sera secoué. Tu es un enfant de Dieu? Dieu va t'éprouver au niveau de tes finances il va t'éprouver au niveau de ton travail il va t'éprouver au niveau de ton couple il va t'éprouver au niveau de ta relation avec tes enfants il va t'éprouver à tous les niveaux parce qu'avant qu'il te confie quelque chose il faut qu'il s'assure que tu tiens que l'arbre est vraiment ancré et au cas où ce n'est pas ancré alors tu as là l'occasion d'aller chercher les éléments nécessaires pour solidifier ton arbre qui est ta personne. Amen! Ça fait partie de la vie ça fait partie de notre marché sur cette terre et l'horreur serait que tu désertes sur ton terrain de combat et je vais vous dire une chose un enfant de Dieu jamais ne déserte Alléluia! mais une femme elle ne déserte jamais Amen! Et Alléluia! Les femmes ne désertent pas leur terrain de combat parce que c'est qui qui va protéger tes enfants une femme elle se bat avec son épée jusqu'à la fin elle ne déserte jamais si tu vois une femme qui a déserté va vérifier bien bien si elle a des enfants ou bien qu'est-ce qui l'a poussé à déserter une femme elle ne déserte pas le combat elle est sur son champ de bataille et elle se bat jusqu'à la fin et puis généralement Dieu lui apporte la victoire je ne veux pas que dans tous les détails mais prenons l'histoire de la veuve de Serepta elle était avec son fils son mari était mort et puis il y avait plein de veuves en Israël mais Dieu a choisi la veuve de Serepta pourquoi? on n'a pas toutes les explications mais toujours est-il qu'elle a dit une croise à Elie elle a dit écoute ta servante voilà c'est tout ce qui nous reste alors on va manger ça et puis on sait qu'on va mourir et Elie lui a dit mais non fais-moi d'abord à manger et après fais-moi d'abord à manger il n'a pas dit le après il a dit fais-moi d'abord à manger et on sait ce qui est arrivé après elle a fait à manger au serviteur de Dieu et la Bible nous dit il n'a pas manqué de farine ni d'huile dans sa maison amen il n'a pas manqué qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de cette femme Dieu est venu à son secours Dieu c'est le Dieu de la veuve c'est le Dieu de l'orphelin amen c'est le Dieu de l'étranger alors si tu fais appel à Dieu il va toujours venir à ton secours toujours mais si la situation dans laquelle tu es est telle que tu fuis parce que tu penses que tu ne peux rien ça voudra dire que tu auras été égoïste tu auras été centré sur toi ça voudra dire que tu auras réussi d'exercer ta foi pour laisser Dieu être Dieu dans ta vie Dieu c'est les occasions comme ça qu'il attend il attend les occasions comme ça pour nous prouver que notre père est notre Dieu et nous ça nous demande d'exercer un peu de foi pour dire Seigneur je te laisse vraiment gérer ce dossier là et Dieu veut ça et qu'est-ce que Pierre nous dit dans 2 Pierre dans 2 Pierre 1 notre frère nous dit ceci le verset 12 il dit voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de attendez je vais fixer mon micro aussi longtemps que je suis dans cette tente je regarde comme un devoir de vous tenir en éveil par les avertissements car je sais que je la quitterai subitement ainsi que le Seigneur Jésus Christ me la fait connaître mais j'aurais bien qu'après mon départ j'aurais soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs sachant tout d'abord ok et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs donc Pierre dit avant de partir il prend soin de nous rappeler ces choses mais ces choses c'est quoi ok alors dans les choses que Pierre rappelle on sait que il nous dit vous savez les choses dont il a parlé il a parlé au verset 1, 2, 3 etc et dans les choses dont il a parlé il a parlé des éléments que nous avons besoin pour affirmer notre foi comme la vertu la tempérance la patience la piété l'amour tout ça il a décrit tout cela amen on a besoin de cela et il dit un élément qui est très poignant il dit celui en qui ces choses manquent et aveugles alors dans le temps dans lequel nous sommes toi et moi avons besoin de bien voir parce qu'on est dans le temps de ténèbres intense on a besoin de voir et tu ne peux pas voir en dehors de Jésus tu ne peux pas voir en dehors de Jésus Jésus est celui qui te fait voir amen alors si tu as Jésus de côté comment est-ce que tu vas voir alors Pierre prends soin de nous rappeler qu'on a besoin de certains éléments dans notre vie et il dit qu'ils doivent être en abondance ça veut dire quoi ça veut dire que toi et moi avons besoin de prendre du temps pour travailler comme Jédéon était un travailleur amen Jédéon travaillait il travaillait alors pourquoi est-ce que j'insiste parce que le Seigneur me montre que beaucoup d'enfants de Dieu sont atteints de paresse soit la paresse qui est paresse-paresse soit cette paresse la créer par la technologie qui fait que quand on est devant la technologie on a l'impression qu'on fait quelque chose alors qu'on ne fait rien regardez un peu regardez regardez essayez de vous asseoir dans votre ordinateur vous avez l'impression que vous faites quelque chose alors vous appelez de vidéo à vidéo mais au fin le travail vous attend parce que le travail doit être fait amen le travail doit être fait alors c'est pourquoi je disais tantôt j'ai dit j'ai dit à mes enfants hé tu te plains de quoi il faut travailler si la personne ne veut pas faire ses devoirs c'est son problème il ne va même pas dire au professeur que ouais tu sais quoi Seigneur et puis Claude n'a pas fait ceci n'a pas fait cela non non laisse Claude et puis Noémie dans leurs histoires laisse-les là-bas va faire ton travail parce qu'à la fin ça sera toujours à ton avantage et Dieu nous appelle à travailler et c'est quoi le travail de Dieu c'est prier lire sa Bible intercéder pendant que nous prions c'est de s'examiner c'est de prier les vices que nous avons afin que Jésus-Christ ait toute la place c'est ça le travail du chrétien il n'y a pas un nouveau travail les némies nous amènent sur des terrains de distraction nous amènent ailleurs mais Dieu nous interpelle à bâtir notre relation de telle sorte qu'il soit pleinement Dieu pleinement roi pleinement sauvé dans notre vie ce n'est que comme ça qu'on va gagner nos combats contre les némies ce n'est que comme ça Amen alors Pierre prend soin de nous rappeler ces choses parce qu'il dit il dit qu'il va quitter la tente subitement il n'est plus là mais il dit j'aurai soin qu'après avoir j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir ces choses qu'on puisse toujours se souvenir de ces choses ces choses étant les éléments dont nous avons besoin pour mener notre vie chrétienne c'est à dire à savoir l'amour fraternel c'est à dire la corruption du monde à savoir la tempérance il dit il faudrait qu'on se souvienne toujours d'avoir ces choses je vous encourage à aller verser 3, 4, 5 etc et il dit qu'il faudrait qu'on évite les fables parce que les fables c'est des histoires montées de toutes parts mais c'est surtout le mensonge tu ne peux pas en même temps marcher selon Jésus et en même temps marcher selon le mensonge tu ne peux pas tu ne peux marcher que selon la vérité si du moins tu as épousé le Dieu de la vérité c'est tout ce qui te revient à faire alors il est donc très important que nous fassions que nous fassions nos devoirs nos tâches et faire nos tâches c'est travailler c'est sortir de la paresse alors à la fin quand Jésus Christ reviendra quand on se tiendra devant Dieu à la fin on verra qui aura travaillé et qui n'aura pas travaillé il est donc très important que tu prennes soin de créer de la place pleinement pour ton sauveur et ton seigneur Amen alors l'ennemi il aime attaquer les couples Amen pourquoi parce que le couple c'est le noyau c'est le premier noyau que Dieu a établi alors Israël a été attaqué quand Israël avait un leader qui cherchait la face de Dieu Israël était élevé Israël était admiré et puis bon voilà tout le monde craignait mais une fois qu'Israël est tombé dans le péché alors c'était la débandade c'est pareil pour vous et moi mais le noyau la base pour tout humain c'est la famille voilà pourquoi l'ennemi aime attaquer les familles maintenant les familles qu'est-ce que Dieu a dit il a dit que l'homme est le chef et le second c'est la femme puis les enfants viennent après mais si le chef ne se tient pas est-ce que la femme déserte elle ne déserte pas parce que Dieu va le mieux qu'un quand l'un tombe l'autre le relève alors on doit exercer nos mains au combat on doit se tenir la brèche pourquoi parce que ça fait partie c'est des choses qui doivent être faites tu ne peux donc pas déserter au nom du fait que ton mari ne se prépare de toi et te mépriser puis toutes sortes d'histoires tu as appelé à te tenir prier intercéder jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende si l'autre aime les voies du monde tu le laisses tu ne peux rien tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer des choses tu ne peux pas mais toi tu as appelé à te tenir à la brèche parce qu'un jour on va se tenir devant Dieu pour répondre on va répondre de nous-mêmes on va répondre de nos enfants on va répondre de nos couples on va répondre de notre travail on va répondre à chaque niveau comprenons que rien n'est un hasard il n'y a pas un hasard sur la terre tout ce que nous faisons nous en sommes tenus devant Dieu pour répondre et ne pense pas par contre de dire que ouais l'autre a fait ceci l'autre a fait cela ça ne sert à rien on appelle ça des enfantillages ok c'est pas que tu dis à l'enfant oui il vient et il fait les assiettes il dit que ouais et puis l'autre pourquoi il ne balaie pas des choses comme ça mais non toi viens c'est à toi que j'ai dit d'essuyer les assiettes va donc essuyer les assiettes et puis tu vas voir qu'est-ce que je veux faire à la suite de ce que je t'ai demandé mais n'essaye pas de voir pourquoi est-ce que je ne demande pas à Gabriel par exemple ça ça ne relève pas de l'enfant amen et c'est pareil avec notre Dieu c'est pareil concentrons-nous à laisser Dieu être Dieu et alors qu'on est en train de laisser Dieu être Dieu dans tous les domaines de notre vie on est en train de prendre de l'autorité on est en train de combattre le monde des ténèbres et on est en train de se hisser ou bien de de hisser la lumière sur notre maison amen très très important alors vous savez il n'y a rien pour rien dans la Bible il n'y a rien pour rien alors dans l'ancien testament dans l'hévitique 6 le verset 7 à 16 Dieu dit ceci il parlait de l'huile amen comment Israël était appelé à apporter de l'huile il y avait une façon de faire de l'huile une façon de le concasser de la prêter et tout et Dieu attendez attendez je perds mon micro et puis Dieu avait dit que c'est quelque chose de perpétuel amen amen je vais lire ça après ok je vais lire ça après mais avant cela j'aimerais lire dans Néhémie vous savez que Néhémie c'est quand Israël a été déporté dans le pays du roi Nébuchadnezzar et puis le roi Darus avait ordonné que le temple soit rebâti et Esdras et puis Néhémie ont fait le voyage avec les gens qui sont venus rebâtir les murs ils ont travaillé fort avant que les murs soient montés ils ont fait un travail spirituel et Néhémie c'est Néhémie dit ça quand Néhémie est venu amen il écoutez Israël était déporté donc il n'y avait pas quelqu'un d'établi au temple amen alors ce que Néhémie a fait Néhémie a dit ok pour qu'il y ait toujours du bois dans le temple du chauffage et tout etc il a désigné des familles il a dit bon tel jour ce sera telle famille tel jour ce sera telle famille on va lire ça Néhémie 10 le verset 32 voilà ce qui est dit nous nous imposons aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu pour les pains de proposition pour l'offrande perpétuelle pour le low cost perpétuel des sabbats des nouvelles lunes et des fêtes pour les choses consacrées pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu nous tirerions au sort sacrificateurs lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter à nos francs dans la maison de notre Dieu sur nos maisons paternelle et à des époques fixes des époques fixes pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'éternel notre Dieu comme il est écrit dans la loi comme il est écrit dans la loi qu'il devait avoir du bois pour le chauffage amen afin que l'offrande il y avait vous savez il y avait l'autel pour l'offrand il y avait l'autel de sacrifice et puis à certaines fêtes il fallait qui aient des sacrifices mais qui allait s'en charger puisque Israël était déporté dans le pays du roi l'impicale il fallait donc qu'une fois le peuple revenu il fallait que cette situation soit rétablie amen verset 35 nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel des prémices de notre sol et des prémices de tous les fruits de tous les arbres d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail comme il est écrit dans la loi les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte de nos offrandes des fruits de tous les arbres du mou de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons Amen alors voilà un peu ce qui se passait ok c'était écrit dans les livres exo de Névitique et tout et tout alors Israël étant déporté Esdras et Néamie sont venus rebâtir et ils ont décidé que maintenant c'est toutes les familles qui vont participer à tour d'euro chaque famille devait apporter du bois et puis pour pour maintenir excusez-moi excusez-moi aujourd'hui j'ai un cercle avec mon micro qui fait que tomber donc chaque famille devait apporter devait faire son tour pour envoyer du bois afin de garder l'endroit des sacrifices afin qu'il y ait du feu voilà afin qu'il y ait du feu en permanence que ça ne soit pas détruit que ça ne soit pas coupé parce que Dieu avait déjà dit que ça devait être fait de manière permanente on va lire dans Lévitique 6 le verset 7 à 16 on va lire dans Lévitique 6 le verset 7 à 16 ça dit ceci voici la loi de l'offrande les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel devant l'autel le sacrificateur prélevera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûle cela sur l'autel comme un souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande ils le mangeront sans le vin dans un lieu sain dans le parvis de la maison dans le parvis par la tente d'assignation on ne le cuira pas avec du le vin c'est la part que je leur ai donné de mes offrandes consommées par le feu c'est une chose très sainte comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité tout mal d'entre les enfants d'Aaron en mangera c'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consommées par le feu devant l'éternel quiconque y touchera sera sanctifié alors donc il y avait des offrandes qui se faisaient à longueur d'année et ces offrandes devaient être consommées par le feu alors selon cette loi là donc Néhémie a établi que toutes les familles qui étaient sur le sol israélites devaient à tour de rôle pour voir du bois pour qu'il y ait toujours du feu dans la maison de l'éternel alléluia alors ce que Néhémie a apporté ce n'était pas maintenant textuellement selon ce qui avait été écrit ok parce que c'est dit les fils d'Aaron la présenteront devant l'éternel devant l'hôtel ça c'est le verset 7 le certificateur prélèvera une poignée de la fleur et puis bon Aaron et ses fils mangeront attendez c'est pas ça alors c'est pas dans cette partie là mais il y avait des gens qui étaient désignés qui devaient apporter ça ok mais avec Néhémie il a dit tout simplement que ce serait bien que toutes les familles participent amen c'est une bonne chose amen une bonne action sociale à l'oeuvre de Dieu mais une action aussi sainte parce que Dieu a dit de manière permanente et de manière perpétuelle il fallait qu'il y ait du feu dans sa maison alors le feu c'est quoi c'est le symbole du Saint-Esprit amen avec Dieu il n'y a rien pour rien Dieu a honoré le travail d'Isra et de Néhémie si on lit bien le livre d'Isra et le livre de Néhémie on va voir que souvent Néhémie dit Néhémie ou bien Isra dit Seigneur souviens-toi de moi amen souviens-toi de moi Seigneur je l'ai fait voilà voilà souviens-toi de moi amen et alléluia alors Dieu s'est souvenu des règles imposées non des règles établies par ces deux sacrificateurs-là Esdras et puis Néhémie amen parce que la grâce de Dieu a fait que le roi d'Arus a demandé que le temple soit rebâti c'est une grâce de Dieu n'est-ce pas et qu'est-ce que cela nous rappelle cela nous rappelle que la flamme du Saint-Esprit a toujours été allumée en chacun d'entre nous le Seigneur dit quoi il dit on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre les deux vont ils seront dispersés et l'outre et le vin l'outre sera brisé le vin sera dispersé il dit on met du vin nouveau dans une nouvelle outre ça dit qu'à tous les jours nous sommes appelés à nous sanctifier nous sommes les outres pour que quand Dieu déverse le vin en nous ce vin puisse trouver la place et qu'il puisse trouver de l'espace pour y demeurer Amen alors toi et moi sont appelés à garder la flamme de l'éternel toujours allumée parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va se pointer à notre porte tu ne sais pas si Jésus Christ va revenir aujourd'hui s'il revenait aujourd'hui est-ce que tu es prêt est-ce que la flamme de Dieu est toujours allumée en toi ou bien est-elle éteinte par les passions de la vie ou bien est-elle éteinte par tes mensonges ça dit si Jésus revenait aujourd'hui toi qui t'es dit son enfant sa flamme est-elle brillante brûlante en toi parce que c'est ce qui est arrivé au bière jeudi tu es folle Mathieu 25 elles attendaient le retour elles sont toutes allées à la rencontre de l'époux et la Bible nous dit qu'à un moment donné toutes se sont assoupies et quand on a dit voici l'époux c'est celles qui sont insensées qui ont dit nos lampes s'éteignent nos lampes s'éteignent alors pour nous qui sommes d'autres cultures peut-être qu'on n'arrive pas à cliquer c'est-à-dire on n'arrive pas à voir la gravité de la situation mais c'est une situation très très grave parce que Dieu a dit que dans sa maison le feu ne doit pas être éteint ça doit brûler continuellement il a dit d'une manière perpétuelle ta flamme mon frère ma sœur ne peut pas être éteinte si c'est pour un problème d'argent si c'est pour un problème de maladie si c'est pour un problème peu importe la raison que tu vas évoquer ta flamme ne peut pas être éteinte alléluia elle doit toujours être élevée donc quand ils sont allés vers les dites les sages ils ont dit aidez-nous donnez-nous un peu les autres ont dit non non ils ont dit non on ne donne pas surtout à l'heure où on est là c'est l'heure où on ne doit pas donner l'huile pourquoi parce que le moment d'accumuler il est passé là il est passé on est en train d'attendre que Jésus Christ vienne que personne ne vienne te dire donnez-moi un peu de ton huile mais comme il n'est pas encore venu au lieu que tu perdes ton énergie à demander à l'autre donnez-moi un peu que dirais-tu si tu te concentres plutôt à mettre des bouchées doubles pour accumuler de l'huile alors on est appelé à garder notre lampe allumée et puis et que cette lampe là ça puisse brûler et puis éclairer Amen alors elles ont fini par comprendre qu'il fallait qu'elles y aillent qu'elles aillent en acheter pardon il fallait qu'elles aillent en acheter et au moment où elles sont parties c'est là qu'elle est prévenue et je ne souhaite cette personne cette situation à personne d'entre nous là où nous sommes à personne mais je veux que tu comprennes que tu as besoin de lire ton ancien testament pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit alors quand il dit que la flamme doit être allumée de manière perpétuelle ça dit que la flamme doit être allumée de manière perpétuelle dans ton coeur perpétuelle dans toute ta vie perpétuelle dans ton couple perpétuelle dans tes enfants Amen partout ça doit être allumé et si tu te rends compte qu'à un enfant donné il n'y a pas de flamme il est important qu'en tant que parent tu travailles à ce que la flamme soit allumée dans le coeur de ton enfant mais si tu te rends compte que dans ton couple il n'y a plus de flamme il est important que tu travailles pour que la flamme soit allumée dans ton couple il est important évidemment tu ne peux pas forcer l'autre parce que quand on dit couple on dit deux si toi tu veux que la flamme soit allumée puis l'autre ne veut pas tu ne peux pas forcer mais tu dois veiller à ce qu'il y ait du bois pour que ça soit constamment allumé que le feu ne s'éteint pas c'est ça que Dieu a dit par la bouche de Néhémie Amen alors tout cela pour te dire que dans le temps où nous sommes on est tous appelés à apporter une offrande de bois à l'éternel tout un chacun sur la terre parce que tu ne sais pas le jour où Jésus-Christ va venir lisons Apocalypse 2 Apocalypse 3 Apocalypse 3 il a dit Apocalypse 3 le verset 3 il dit rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi tu ne sauras pas il dit encore toujours dans l'Apocalypse 3 il dit attend il dit au verset attend attend ok je lis au verset 15 Apocalypse 3 je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puis-tu être fort ou bouillant ainsi parce que tu es tiède que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche je me suis enrichie je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nitité ne paraisse pas et un collier au point de tes yeux afin que tu vois moi je reprends je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle et repends-toi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi voilà voilà celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis asservé mon père sur son trône c'est jusqu'à la victoire c'est jusqu'à la victoire ça dit que cette situation doit demeurer de manière perpétuelle avec la flamme la lumière de Dieu en nous jusqu'à ce que Jésus Christ vienne et on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir alors il nous dit de veiller Amen et notre Dieu il honore la foi de ses enfants il a honoré la foi d'Ezras il a honoré la foi de Némi pour que de manière perpétuelle de manière constante qu'il y ait du bois pour que le feu soit maintenu alors pourquoi je reviens sur cette affaire je reviens sur cette situation parce que on est dans le temps où chaque personne sur la terre est éprouvée est testée voilà je ne sais pas si le mot testée ça existe mais où chaque personne passe par un test Amen Jésus Christ a dit dans l'Apocalypse 3 le verset 10 il dit attendez il dit ça comment il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre Amen parole de la persévérance la parole de la persévérance c'est quoi c'est la parole de Dieu alors il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance tu n'as pas gardé une partie de la parole de la persévérance tu as gardé toute la parole de la persévérance excusez-moi excusez-moi ma gosse alors persévérance la parole de la persévérance c'est tous les points de la parole de Dieu où nous sommes où nous sommes où nous passons par un test voilà on passe par le test on passe par le test de notre foi on passe par le test au niveau de l'éducation de nos enfants on passe par le test au niveau de nos finances on passe par le test au niveau de notre couple on passe par le test de partout mais une fois que le test sera fini est-ce que Dieu va dire que la flamme est toujours allumée ou bien est-ce que la flamme ne sera tout simplement pas là et tu seras jeté quand ton couple sera passé par le test qu'est-ce qui restera est-ce que le couple va continuer parce que chacun va se présenter devant Dieu et il faut que ta famille soit représentée quand on va venir devant Dieu il faut qu'on soit représenté si tu viens devant Dieu il faut bien que tu sois représenté en tant qu'individu devant Dieu et qu'il puisse te donner ta récompense qu'est-ce que Paul nous dit dans Corinthien 3 Paul nous dit attendez on connait bien le test il dit or si quelqu'un bâtisse sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pieds précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ses quais l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu alors il y a le feu qui teste nos oeuvres le feu est là et les oeuvres passent par ce feu et ce feu ce feu est fonction du fondement le fondement de la doctrine du Christ alors c'est dit le feu va révéler nos oeuvres mais c'est nous qui apportons le bois c'est nous qui apportons le bois pour que le feu continue de tourner alléluia amen c'est nous qui apportons le bois mais maintenant si nous désertons qui va apporter le bois parce que Néhémie dit c'est par famille telle famille c'est aujourd'hui telle autre c'est après-demain telle autre c'est les jours du sabbat telle autre ils sont désignés par famille ils doivent toujours fournir du bois là-bas à l'endroit dans le temple éternel et le bois est fourni et le feu c'est l'éternel qui l'a mis qui l'envoie et qui fait éprouver les oeuvres de chacun alors nous ne pouvons pas nous amuser à ne pas avoir notre flamme allumée en tant qu'individu en tant que parent en tant qu'enfant en tant que famille parce que chaque famille était représentée allez-y lire allez-y lire Néhénie allez-y lire Estrace allez-y lire très très intéressant alors si chacun dans les couples désertes mais qui va garder la flamme de la famille c'est qui qui va garder la flamme il est donc très important que on puisse être là toujours à la brèche pour prier pour intercéder peu importe la puissance de l'attaque Amen parce que l'attaque vient toujours Amen si l'ennemi attaque c'est parce qu'il sait que il y a quelque chose là parce que quand c'est déjà pourri il ne vient pas l'ennemi ne vient pas là où c'est pourri il vient c'est là où il y a du solide là il pense que il peut faire un dégât comme ça il sera content qu'il a fait un dégât mais si c'est déjà pourri il vient là pourquoi mais la question pour chacun d'entre nous elle est celle-ci là quand Jésus Christ va se pointer pour éprouver nos oeuvres est-ce qu'il y aura du bois qu'on aura fourni et puis si on n'a pas fourni du bois il n'y aura pas de feu mais si on a fourni du bois alléluia le feu va continuer de brûler pour que nos oeuvres soient éprouvées il faut bien que nos oeuvres soient éprouvées pour que nous puissions avoir nos récompenses et je le rappelle c'est par famille nous sommes appelés Amen alors Malachie 2 le verset 7 à 9 nous dit Malachie 2 Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament juste avant Matthieu ok Malachie 2 le verset 7 nous dit ceci c'est notre Dieu qui parle dit ceci car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à la bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées mais vous 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 êtes écartés de la voix vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs vous avez violé l'alliance des Lévis dit l'éternel des armées et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi alors nous tous on entre là dedans dans cette parole là que Dieu est en train de dire toute la terre devra répondre devant Dieu à savoir s'il a gardé la loi de l'éternel ou pas on ne va pas venir pour dire oh ouais mais tu sais Seigneur moi j'ai grandi dans une église évangélique et puis il paraît qu'on m'avait dit ceci oh j'ai grandi chez les catholiques on m'avait dit oh non mais Seigneur tu sais quoi non moi j'étais musulman et puis non non tout ça là ce n'est ce qu'il inutile la parole de Dieu a été donnée c'est vrai 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 beaucoup ont disparu ça a fait des tours peu importe peu importe si tu t'es mis vraiment à chercher l'éternel lui il va se révéler à toi et il va te diriger vers la source où tu vas avoir sa parole la véritable maintenant si tu fais partie des personnes qui possèdent juste leur bible le dimanche ou bien qui a des bibles et des bibles ils vont te dire tiendra devant Dieu pour répondre à tes actes Amen mais aujourd'hui le Seigneur aimerait que tu saches ceci c'est très important les différentes fêtes de l'éternel c'est Dieu qui a établi les fêtes il a dit à Israël tu vas veiller à ce qu'il y ait du bois afin qu'il y ait de la flamme constamment dans ma maison et qui est la maison de l'éternel c'est toi tu es la maison de l'éternel tu es le temple de Dieu tu es sa maison ça veut dire que ta flamme ton feu le feu le saint espionnod doit toujours être actif de manière à ce que tu puisses allumer quelqu'un d'autre c'est-à-dire que tu puisses contaminer l'autre par la puissance de Dieu mais maintenant est-ce que tu vas rester dire Dieu tu sais mon mari m'a fait ceci tu dis ma foi m'a fait ceci mais est-ce que tu vas t'asseoir pour lui dire ça non tu ne vas pas le faire parce qu'il a parlé à chacun. Donc, concentre-toi donc à faire ce que tu appelles à faire. C'est-à-dire à garder ta flamme allumée. Que l'autre garde la scène ou pas. Toi, garde ta flamme allumée et continue de prier pour que tu puisses contaminer tous les gens de ta maison et puis récupérer tous les gens de dehors. C'est à ça que nous avons été appelés sur toute la terre. C'est pourquoi on va se retrouver devant Dieu. Il y aura des gens qui auront contaminé 100. Il y aura d'autres qui auront contaminé 10. Il y aura d'autres qui auront contaminé une seule personne. Tout ça, c'est à la gloire de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions contaminer les autres parce que le feu doit demeurer dans la maison de l'Éternel. Et tu es cette maison-là. Ce n'est pas les briques qui sont la maison de l'Éternel. C'est toi. Amen. Tu es le temple du Dieu vivant. Et la gloire de Dieu, elle est en toi. Et tu ne peux pas t'amuser à laisser la flamme mourir parce que tu subis. C'est-à-dire dans ton couple. Tu ne peux pas. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions travailler de manière à répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Il est très important que nous puissions tout faire pour apporter du bois. Il est important que nous puissions tout faire pour maintenir le feu dans nos maisons. tout faire, tout faire. Si l'autre, pour des raisons X données, ne peut pas, il faut le faire. Et c'est pour cela que Satan attaque les familles. Parce que toute famille qui n'aura pas apporté du bois, elle répondra à Dieu. Alors, Satan est là pour briser les familles. Pour briser les couples d'une manière ou d'une autre. et il est prise de la manière la plus féroce. Mais, tu dois rester à la brèche. Tu dois rester à la brèche. Peu importe. Et tu dois combattre comment? Selon les conditions de l'éternel. Selon les lois de l'éternel. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent tout simplement être couple selon le monde. Ils veulent tout simplement être couple selon le monde. C'est tout. Ou bien ils veulent tout simplement être messieurs et madames. Et puis c'est tout. et ils veulent juste là faire les choses que le monde fait. C'est tout. Mais, ne les encourage pas à aller sur le chemin de la pureté et de la sainteté. Mais Dieu nous appelle sur le chemin de la pureté et de la sainteté. Et en plus de cela, il nous dit qu'il passera pour s'assurer que la flamme est toujours allumée. Que nous pourvoyons toujours en bois pour que jamais la flamme ne s'éteigne. Et c'est ça tout le message de Jésus. Amen. Un message où nous devons garder la flamme. Et si la flamme n'est plus là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit « Repends-toi ». Il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé et « Repends-toi ». » Amen. Je vais nous encourager, chers frères et chers sœurs, à tout faire pour que la flamme soit allumée dans nos cœurs. Le cœur de nos enfants, le cœur de nos maris, le cœur de nos femmes, le cœur dans la maison. Parce que c'est le premier noyau que Dieu a établi. Amen. Et maintenant que cette flamme sera là, on pourra aussi contaminer les autres si notre flamme, elle est bien là. Mais ne pas avoir de flamme du tout, ce serait grave. Un jour, Jésus-Christ s'appellera. Mais il y a des familles qui n'auront pas de flamme parce qu'elles seront brisées. L'un sera allé à gauche, l'autre sera allé à droite. Toutes sortes d'histoires. Et l'ennemi travaille d'arrache-pied à cela. Mais ce qui est dommage, c'est que les enfants et Dieu, ils embarquent dedans. Ils embarquent chacun pour prendre sa direction. Ou bien les autres embarquent pour aider, mais ils embarquent pour tout gâter. Et c'est ça. Mais on ne peut pas entrer dans ce jeu-là. On doit garder la flamme. On doit fournir du bois. Amen. Et c'est comme ça que Jésus-Christ reviendra nous trouver en train d'attiser notre flamme. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Il dit davantage Maranatha et il revient. Amen et Amen.